De manière étonnante, notre paracha de Vayechi est la seule paracha fermée de toute la Torah, c'est-à-dire qu'aucun espace ou intervalle ne sépare la fin de la paracha précédente de Vayegash des premiers mots de Vayechi, comme si Vayechi était la continuité de Vayegash. Arachid en donne le motif suivant. Cette fermeture renvoie à l'idée que les yeux et le cœur des enfants d'Israël se sont fermés à cause de la souffrance de l'esclavage qui a débuté avec la mort de notre patriarche, décédé de notre paracha. Rabbi Shemshan Raffaël Hirsch propose une autre explication. On aurait pu penser que les 17 années de vie paisible de Yaakov en Égypte mériteraient d'être comptées dans une paracha distincte des autres. Nous, au contraire, la Torah les associe aux années précédentes de Yaakov, pleines de tourments suite à la disparition de Youssef. Car lors de toutes ces années, heureuse et malheureuse, Yaakov était animé du même amour de Dieu, convaincu que tous les événements de la vie d'un homme n'ont pour seul but que de lui permettre de se grandir et pour Yaakov de devenir Israël, de passer de l'état d'un homme soumis à ses pulsions, à un seigneur maître de ses instincts. Le Midrash fournit, lui, la raison suivante. Yaakov voulait révéler à ses enfants la date de la fin des temps. Mais il en a été empêché. Les canaux de la prophétie se sont fermés, à l'image de notre paracha, qui elle aussi est fermée. L'intention de Yaakov était claire. Rassurer les descendants que nous sommes, qu'il existe un terme défini à toutes les turbulences et souvent les souffrances de plusieurs milliers d'années d'exil physique et moral du peuple juif. Pourquoi l'Éternel lui a refusé cette révélation ? Et le Anmur Azakène cite le Talmud, qui enseigne que trois choses surviennent de manière inattendue. Trouver un objet perdu, la morsure d'un scorpion, est la venue du Mashiach, le Messie. C'est-à-dire que de la même façon que trouver un objet perdu dans la rue est imprévisible. Ainsi, on ne peut pas prévoir la venue du Mashiach. Pourtant, la tente du Mashiach, l'avènement d'une société fondée sur le bien et la sagesse, loin des valeurs futiles du monde actuel, est l'un des 13 articles de foi de Maïmonide. La réponse est la suivante. Toute sa vie, un homme se doit sans cesse de vivre animé d'une perspective messianique, être convaincu que ce monde n'est qu'un lieu de transit vers une destination rêvée, l'époque messianique. Préparer ses habits spirituels, développer ses qualités de cœur pour être prêt le jour de la venue du Messie. Comme un mariage somptueux, où chacun des convives s'apprête pour être le plus beau le jour venu. Mais dans le même temps, ce même homme ne doit pas s'immiscer dans les projets divins, car lui seul détient la clé de la délivrance, et il ne nous appartient pas de douter un instant de la bonté et de la justice divine, seule garante d'une issue heureuse de l'histoire. Le Talmud a donc associé la venue du Mashiach à la morsure du scorpion et à un objet trouvé. Les sages expliquent que pour ceux qui se seront préparés toute leur vie, la venue du Mashiach leur procurera la même joie qu'un bel objet trouvé. Par contre, pour les autres, elle risque d'être aussi douloureuse que la morsure du scorpion. Nous préparer ou pas, c'est le seul choix à faire en attendant le Mashiach. Comme disait Rabbi Menachem Mendel de Kosovo, pourquoi Mashiach n'est pas venu, ni hier, ni aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes exactement comme hier. Shabbat shalom à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada